Amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 18 au 24 novembre. Poissons, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Et c'est parti ! Allez, poissons, semaine du 18 novembre. Nous avons pour vous les poissons pour cette semaine la femme de feu. Donc, la reine de bâton. Donc, séduction, confiance, créativité, affirmation de soi. Donc oui, la reine de bâton, elle est séductrice, elle est confiante, elle est très indépendante. Elle a tout, c'est un petit peu la sorcière du tarot. On ne sait pas trop comment, pourquoi, mais tout lui réussit. Donc, vous serez très créatif cette semaine, vous dirigerez, vous saurez convaincre, vous serez indomptables, les poissons. Il y a la direction d'un projet, l'étincelle, peut-être dans une relation, une confiance en soi retrouvée. Vous dégagerez quelque chose d'extraordinaire qui vous fera réussir. Vous pourriez même être le porte-parole d'une cause, de quelque chose, de quelqu'un. Et vous défendrez et voilà, on vous suit, vous fédérez. La reine de bâton, c'est vraiment une carte très encourageante, très engageante. Vous dégagerez vraiment une énergie de séduction, vous saurez vous mettre en avant, faire plier les autres à vos désirs et beaucoup, beaucoup, beaucoup la créativité. Ensuite, Amis Poissons, semaine du 18. Alors, Amis Poissons, semaine du 18, l'action, regardez-moi ça, réussite. Il y a l'amour, il y a le contrat, il y a des énergies très positives, vous saurez convaincre. Et oui, on est vraiment en pleine dent. Donc, vous saurez mettre des choses en place pour convaincre, pour obtenir un poste. Il va y avoir l'effet de surprise, il va y avoir l'inattendu, le truc qui va vous faire obtenir ce que vous souhaitez. Ouais, on vous observera, on regardera et pour moi, vous remportez la première place, vous remportez quelque chose, vous gagnez. Il y a peut-être de la concurrence, mais vous n'avez rien lâché. Donc, on vous offre une opportunité, vous vous engagez dans quelque chose, vous voyez la rupture, donc c'est la fin. La fin d'un combat, la fin d'une attente, ça va aller vite. Les choses vont vraiment très vite s'enchaîner, très très vite s'enchaîner pour vous. Vous allez pouvoir vous réorienter. Même vos idées, même vos idées, vos nouvelles idées seront validées, vous en étonnerez plus d'un, vous prendrez des décisions, vous exprimerez des choses, vous vous positionnerez et on vous écoutera. Voilà, vraiment, parce que vous séduisez, parce que vous avez ce truc, vous ne lâchez rien. Et avec l'amour, c'est pas forcément le domaine amoureux qui est concerné, mais cette carte-là, elle a des énergies très positives. On parle de quelque chose de durable, on consolide un contrat, on passe d'un CDD à un CDI, par exemple. On parle de quelque chose qui est réciproque, tout simplement, c'est quelque chose de durable. On vous apprécie, vous aimez ce que vous faites, enfin, vous n'avez que des bonnes énergies, les poissons, pour cette semaine. Une très bonne entente. Allez, poissons. Semaine du 18. Les poissons. Semaine du 18. Hop. Alors. Je ne prends pas, il y en a beaucoup trop. Poissons. Semaine du 18. Il y a une très belle complicité avec quelqu'un, là. Ouais, quelqu'un avec qui vous partagez des choses très sympathiques. J'en ai deux qui viennent. Ouais. Il y a des rapprochements. Il y a des rapprochements pour vous, les poissons, cette semaine. Il y a des rapprochements. Ça pourrait parler sur vous. Il pourrait peut-être y avoir de la jalousie. Vous avez peut-être une très belle complicité avec un voisin, avec un collègue, peu importe, sans qu'il y ait d'ambiguïté. Et il est possible, voilà, la bêtise. Les gens sont bêtes. Donc voilà. Il pourrait y avoir des petites choses comme ça. Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a une semaine où vous serez sollicité. Il y a une sortie, il y a une discussion. Il y a un moment très complice avec quelqu'un, ici, où vous allez pouvoir consolider. Vous allez pouvoir vous rendre compte que cette personne, vous vous faites confiance. Même pour les couples. Même pour les couples, je vous sens vous reséduire. Je vous sens retrouver une forme de stabilité. Les choses vont mieux. La passion renaît. Elle est là. Elle s'était un petit peu endormie. Il y a quelque chose qui revient, ici. Oui. C'est comme si vous vous autorisiez. On s'autorise à s'ouvrir. On s'autorise à aimer. On s'autorise à l'amitié. Et puis, vous apprenez à connaître quelqu'un. Vous apprenez à connaître quelqu'un. Et plus vous discutez, plus vous échangez, plus vous vous appréciez, ici. On ne parle pas forcément d'histoire d'amour, attention. Mais vous vous appréciez énormément. Et puis, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on n'ose pas dire. Tout ça, vous apprendrez à vous faire confiance, ici. Oui. Ça peut même être quelqu'un. Quelqu'un dont on a mal parlé. On a dénigré quelqu'un. Vous n'avez pas forcément entendu de belles choses sur cette personne. Mais vous, vous êtes en train d'apprendre à la connaître. Et ce que vous apprenez, ce que vous découvrez, n'a rien à voir avec ce qui a été dit. Ouais. Ça va être une belle surprise pour vous. Allez, on termine les poissons avec l'archange Raphaël pour la semaine du 18. Vous avez, vous avez les enfants. Alors, cette carte-là, elle parle surtout d'amusement. Donc, s'amuser, rire, profiter. Peut-être que pour certains, vous parlerez à venir avec quelqu'un. Famille recomposée, construire une famille. On parle d'émerveillement également, comme je vous le disais, d'amusement, d'enjouement. Tout ce qui touche aux enfants aussi sera très important pour vous cette semaine, amis poissons. L'enfant, l'enfance, les retrouvailles. Enfin voilà, je vous sens vraiment dans une énergie d'innocence. Dans une énergie de... Ouais, regardez le monde avec des yeux d'enfant. D'émerveillement également. Allez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous embrasse les amis. Et je vous dis à bientôt.